Bonjour, nous allons voir ensemble une petite session de yoga d'eau en posture assise. Donc juste pour commencer, vous allez prendre un coussin ou un bloc pour vous asseoir et bien étirer la couverture vertébrale. Voilà, ensuite vous allez poser les mains sur les genoux et vous fermez les yeux pour respirer quelques instants. Essayez de respirer uniquement par le nez et de bien ressentir l'étirement de la couverture vertébrale. Puis vous allez venir amener les mains sur les côtés jusqu'à l'aide des voies et en inspirant, vous allez monter les bras et les mains jusqu'au plafond. Si vous souhaitez, si vous n'avez pas mal au cou, vous pouvez regarder les mains. Allez expire, on redescend, on garde bien la couverture vertébrale à l'étirer. On recommence, inspirez. Et expire. Gardez bien l'ouverture au niveau du sternum, ne s'est pas les épaules se refermées. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. Puis maintenant doucement, vous allez laisser la main droite sur le sol. Juste prenez attention au coup des doigts. Et en inspirant, vous montez la main gauche vers le plafond. Et tirez bien le côté. Vous n'êtes pas obligé de descendre trop loin. Et si vous avez mal au cervical, vous pouvez regarder le plafond vertébrale. Respirez bien dans tout le côté gauche. Si vous souhaitez, vous pouvez remettre la main un petit peu plus loin. Et n'oubliez pas de bien respirer. On va inspirer et revenir. Et on va faire la même chose du côté gauche. Vous posez le bout des doigts sur le sol. Et en inspirant, vous montez la main droite vers le plafond. Et cette fois-ci, respirez bien dans tout le côté droit. Et on va faire la main droite vers le plafond. Maintenant, nous allons faire une torsion. Donc, vous allez juste poser la main gauche sur le genou. Amenez la main droite vers l'arrière. Et juste regarder un tout petit peu sur le côté. Et vers l'arrière. Gardez bien avec les vertébrales étirées. N'allez pas trop loin. Et continuez à respirer. Tranquille. Surtout, ne forcez pas et restez dans quelque chose qui est agréable. Inspirez au arbre manier de face. On va expirer sur place. Inspirez à nouveau. Et à l'expire, amenez la main droite sur le genou gauche. Ma main gauche à l'arrière. Et à nouveau, faites une légère torsion. Essayez de bien garder l'ouverture au niveau du sternum. La colonne vertébrale, bien étirée. Et comme tout à l'heure, ne forcez pas et respirez tranquillement. On va descendre du support. On va descendre du support. Dans la posture du chat, vous allez mettre les mains bien à la plombe, juste en dessous des épaules. Et les genoux à la largeur des hanches. En inspirant, vous allez creuser légèrement le dos. Et regardez, vers l'avant. Ramenez les épaules vers l'arrière. En expirant, vous allez arrondir tout le dos. Poussez les mains dans le sol. Regardez vers votre nombril. Remâchez bien la tête. Pas à nouveau. Inspirez. Creusez légèrement le bas du dos. Ne forcez pas. Expirez. Arrondissez tout le dos. Et dernière fois. Pensez à bien respirer. Expirez. Expirez. Vous allez revenir dans une position neutre. Venez vous asseoir sur les talons. Gardez les bras vers l'avant. Venez poser le front sur le sol. Et reposez-vous. Respirez tranquillement. Vous pouvez rester là autant que vous voulez. En respirant consciemment. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501